Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Brouillant comme le soleil Elèvent la parole Danser le type de musulmans Personne n'est comme lui Personne n'est comme lui tunarie Son Fin Son flamante Sous-titrage MFP. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, Jésus est là, il te touche, son esprit est là. Son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Oh oui, sa gloire est là, son esprit est là, sa main nous touche. Et sa gloire nous touche. Là où il y a la liberté, il y a l'esprit de Dieu. De même que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté favorise l'expression du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque vous avez été affranchis par le Seigneur et que vous êtes devenus libres. affranchis de la chair, affranchis de la mort, affranchis du péché, affranchis de la loi. Désormais, vous marchez selon l'esprit et non selon la chair. Vous êtes un être spirituel et non un être charnel. Je vais commencer ce moment par un témoignage fort et puissant pour vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dumanche soir, je m'apprêtais pour quitter ma maison et aller au lieu de ma retraite. Mon téléphone a sonné. Et je suis appelé d'urgence. Les lendemains, ils sont dans un hôpital. Et je dis à la servante de Dieu qui m'avait appelé que j'allais rappeler. Et cependant, je me suis tourné vers ma femme. Mais je dis, mais moi, je pars en retraite. Je ne peux pas sortir de la retraite. Pour aller prier demain pour ces cas. Ma femme m'a dit, tu dois y aller. Parce que tu as été appelé. Si tu as appelé, c'est que le Seigneur a touché leur cœur pour que ce soit toi qui aille. Bien-aimé, quel était l'objet de la prière ? Un diacre de l'église, samedi, était avec son pasteur dans les démarches de l'église. Et laisse son pasteur à la maison. Et il dit au pasteur, maintenant, je vais à l'église préparer la salle. Pour demain. Au moment où le pasteur monte, les téléphones sonnent. Le diacre s'est écroulé. Et au moment où il s'écroule, il voit un passant et il dit au passant, appelle à ce numéro. Bien-aimé, dans le Seigneur, les pompiers sont arrivés. Le cœur s'est arrêté. 45 minutes de réanimation. Il est conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, il est en réanimation. Les médecins ont un pronostic qu'ils laissent à désirer qu'il n'y a plus rien à faire. Et sur le conseil de ma femme, je dis, je vais répondre à la mission. j'ai rappelé la servante de Dieu. Je dis, je serai là demain. Bien-aimé, je suis arrivé dans cet hôpital. Curieusement, sans face de notre centre de Val d'Europe. Je suis rentré avec son pasteur et son épouse. Je demandais si on peut fermer la porte de cette chambre. Elle ne peut être fermée que par le service. et l'infirmière des gardes a accepté de fermer la porte pour nous. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'église. qui les vienne, ils vont le windre l'huile et la foi guérira les malades. J'ai pris l'huile d'Oxion, j'ai touché sa tête, j'ai touché ses pieds. Première réaction, je lui ai parlé, je lui ai dit écoute-moi bien mon frère, tu es tombé au moment où tu allais à la maison du Père. Travaillez pour le Père. Je sais où tu te trouves en ce moment. Mais je te demande une chose, ne traverse pas la frontière, tiens-toi là où tu es, tourne le dos de l'autre côté et reviens au nom de Jésus. J'ai continué à prier un deuxième mouvement. J'ai pensé à la scène de la vallée des ossements desséchés. J'ai continué à prier nous sommes lundi et aujourd'hui nous sommes samedi. Il ouvre la bouche, il veut prier, il veut dire Amen. Mais il doit venir de loin. Je dis au passeur, à sa femme, il est réveillé. Il est revenu à la vie. Il n'y a plus rien. Moi, je retourne à la retraite. Vous me donnerez les nouvelles. vous me donnerez les nouvelles. Savez-vous que le médecin parlait déjà de la mort cérébrale? Bien-aimé dans le Seigneur. je savais que depuis lundi le Seigneur lui avait rendu la vie. Et hier, il s'est réveillé complètement. bien-aimé. Bien-aimé. J'ai compris que beaucoup de personnes meurent faute de la prière, faute de la foi, faute de l'assistance. beaucoup partent parce que l'église n'est pas présente parce que les chrétiens ne sont pas présents pour l'arracher. c'est un temps de combat et le combat est rude. Il faut résister à l'ennemi. C'est la prouve insuffisance que nous pouvons arracher toujours des vies qui sont en train de nous quitter. Sauf que si c'est la volonté de Dieu parce qu'il est souverain dans sa volonté. Alléluia! Je crois que ce soir il y a quelqu'un qui est en dehors de la vie de la destinée que Dieu lui a donné. Je crois encore que ce soir il y a quelqu'un qui est loin de vivre la splendeur de la gloire de Dieu mais laisse-moi te dire que tu reviendras et tu retrouveras la splendeur de la gloire de Dieu. Notre Père notre Dieu ce soir nous sommes là encore pour élever ton nom Jésus pour t'exalter toi qui as vaincu la mort tu as vaincu le péché car tu as porté le péché de l'homme voilà le temps Seigneur où tu fais passer chaque personne prise de liberté enchaînée liée de la captivité à la liberté car c'est pour la liberté que tu nous as franchie Jésus je suis en train d'arracher une âme une vie entre les mains de Satan entre les mains de puissance satanique entre les mains de puissance maléfique Jésus je suis en train d'arracher afin que les liens soient brisés afin que les jeunes tombent ce soir ce soir de retirer un homme d'irrigis de la mort une femme d'irrigis de la mort quelqu'un son nom est inscrit parmi les morts Seigneur j'annule cette mort j'annule cette mort j'annule cette mort dans le nom de Jésus quelqu'un est sous la loi de la condamnation la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus ils sont libres ils sont libres ils sont libres ils sont enfranchis au nom de Jésus Amen prenez nos places libre pour Jésus sans tarder nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc au chapitre 5 à partir du verset 1er nous lisons la parole de Dieu Marc 5 verset 1er ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Cadernia aussitôt que Jésus fut hors de la barque il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaîne mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres ayant vu Jésus de loin il a couru se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas car Jésus lui disait sors de cet homme esprit impur et il lui demanda quel est ton nom légion et mon nom lui répondit-il car nous sommes plusieurs et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le prièrent disant envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux il leur permit et les esprits impurs sortirent entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer ceux qui les faisaient paître s'enfuirent répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes les gens allèrent voir ce qui était arrivé ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque celui qui avait eu la légion assis vêtu et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent et ceux qui étaient arrivés au démoniaque et au pourceau alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire comme ils montaient dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui Jésus ne lui permit pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi Amen acclamons la parole va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi va dans ta maison bien aimé avant cette expérience miraculeuse de délivrance le Seigneur venait de traverser la mer et d'arrêter la tempête il donna l'ordre à la tempête et la tempête s'arrêta mais il arrive de l'autre côté de la mer un autre problème l'attend Jésus est venu pour résoudre le problème le problème de la création le problème de la créature et le problème les connaissait bien aimé les problèmes te connaissent les problèmes sont derrière toi tout simplement parce que les problèmes savent que tu as des solutions Jésus finit un problème celui de la tempête et arrive avec ses disciples de l'autre côté un autre problème cette fois là c'est un homme un fou qui sort bien aimé cet homme sort de ce but de tombeau et ce lieu est devenu sa demeure sa maison il habitait parmi les morts la Bible la Bible dit dans le psaume 107 verset 10 que les captifs vivaient dans l'ombre et la mort et ronds et dans le ténèbre écoutez moi bien ce soir cet homme avait une famille une femme et des enfants voilà pourquoi après avoir acquis la liberté passé de la captivité à la liberté Jésus lui dit retourne dans ta maison retourne vers ta femme et tes enfants vers ta famille raconte ce que tu as vu comment j'ai eu pitié de toi mais autrement dit pendant des années tu étais captif tu étais privé de liberté de liberté de vivre une vie meilleure tu étais privé de liberté de voir ta femme de voir tes enfants de vivre une vie normale de famille une vie normale de pau oui il y a des vues des couples qui sont détruits à cause de la captivité cet homme ne retourne pas chez lui peut-être que ce soir il y a un homme qui a abandonné sa femme qui a abandonné ses enfants peut-être que ce soir il y a une femme qui a abandonné son mari qui a abandonné ses enfants à cause de la captivité et qui vit quelque part dans une prison satanique et qui est enfermé quelque part dans des liens cet homme n'avait plus de vie de famille parce qu'il était devenu captif la Bible dit qu'on pouvait les lier avec des chaînes et des fers cet homme avait une force et alors maléfique qui lui permettait de briser toutes ses chaînes le cimetière était sa demeure c'est horrible de voir une personne qui vit dans le cimetière qui parle dans le cimetière la Bible dit qu'il criait nuit et jour ceci veut dire qu'il s'adressait au mort il communiquait avec le mort il était dans la nécromancie la communication avec les défunts et toute sa vie était une vie de captivité oubliant qu'il avait une famille oubliant qu'il avait un travail oubliant qu'il était responsable bien aimé lorsque cet homme voit Jésus arriver il reconnaît laissez-moi vous dire que même les démons reconnaissent la seigneurie de Jésus la Bible dit que tout l'homme confesse que Jésus est seigneur ce soir je vais te dire que tout esprit de captivité qui t'a lié confesse que Jésus est seigneur et la Bible dit que tout genou fléchit devant lui combien de personnes sont dans la captivité de la dépression dans des hôpitaux sont en asile psychiatrique ils manifestent l'agressivité la violence mais ils sont enchaînés et ils sont isolés cet homme se présente devant Jésus bien aimé dans le seigneur il tombe devant Jésus parce que Jésus est au-dessus de toute domination Jésus est au-dessus de tout pouvoir Jésus est au-dessus de toute principauté il se prostère la Bible dit qu'il se prostrera devant Jésus ce qui revient à dire qu'il adora Jésus un démoniaque adore Jésus bien aimé et toi qui es libre et toi qui es le Saint-Esprit et toi qui es enfant de Dieu un démoniaque un possédé se prostère devant Jésus il adore et il reconnaît qu'il est Dieu et il connaît même sa mission qu'il est venu pour le tourmenter oui nous sommes là pour tourmenter les esprits impurs nous sommes là pour tourmenter les sorciers nous sommes là pour tourmenter les magiciens les satanistes tout ce qui est pour Satan nous ne les laisserons jamais tranquilles jamais tranquilles ils seront tourmentés nuit et jour jusqu'à lâcher prise jusqu'à ce qu'ils se rendent ne les laissez jamais en paix tourmenter les tourmenter les tourmenter les par vos prières tourmenter les par vos prières faites descendre le feu tourmenter les par le feu de Dieu tourmenter les jusqu'à ce qu'ils se rendent ils doivent se rendre ils n'ont pas de choix même dans leur étrangement nous serons là pour les tourmenter même dans leur étrangement nous serons là poursuite tu es fini pour nous tourmenter vous savez que Jésus lors de son première apparition dans le temple c'est un d'un mot qu'il a reconnu avec les mêmes paroles Jésus fils du Dieu très haut tu es venu nous tourmenter Pierre a reconnu Jésus en tant que fils de Dieu après d'abord un démon je suis là pour dire que tous ces esprits qui œuvrent pour les amis reconnaissent la supériorité de Christ reconnaissent que Jésus est au dessus de tout esprit et et ta maladie aussi ce soir reconnaît parce que derrière certaines maladies il y a des maladies d'origine démoniaque les démons mystères les démons des maladies qui tourmentent ton corps reconnaît et pendant que je parle cet esprit de maladie fléchit devant Jésus cet esprit de maladie confesse que Jésus est Seigneur les démons s'est prosterné devant Jésus cela veut dire il a adoré Jésus comme les rois mages la Bible ne parle pas de rois la Bible parle de mages mais l'expression roi a été donnée pour comprendre que ces gens venaient de la royauté parce qu'ils étaient porteurs de cadeaux que portent que le roi les mages nous nous approchons de Noël sont venus adorer Jésus mais qui étaient ces mages mais c'était des sorciers des serviteurs de Satan ils sont venus adorer Jésus un accomplissement de l'étoile que Balaam celui qui mondissait Israël alors que par sa bouche Dieu faisait bénir Israël il avait vu une étoile et cette étoile était surveillée cette étoile était étudiée par le mages jusqu'au jour où Jésus venait ils sont venus et aussi se prosterner laissez-moi vous dire que ce soir les prisons sataniques sont dépeuplées les prisons sataniques sont dépeuplées Satan va perdre les âmes les occultistes vont perdre les âmes et les biens de ces personnes parce que lorsqu'ils vous retiennent ils vous retiennent vous et vos biens ils vous retiennent vous et vos richesses nous avons vu qu'Abraham hier il n'a pas seulement libéré l'autre il a libéré l'autre et il a récupéré tous les biens qui appartenaient à l'autre c'est-à-dire que quand Jésus te rend libre il ramène aussi tes biens parce que lorsque tu vas dans le monde de la captivité tu vas avec tes biens dans la captivité et lorsque le Seigneur te libère il te libère avec tes biens Jésus parla au démon pour identifier cet esprit cet esprit dit je suis les gens c'est une expression de l'armée romaine de l'époque une unité qui compte entre 3000 et 6000 hommes entre 3000 et 6000 hommes dans l'armée romaine c'est ce qu'on appelle une légion alors allez-y comprendre combien de démons posséder cet homme combien de gendarmes combien de policiers de Satan l'entourer pour le surveiller nous avons vu que le captif est surveillé il est gardé si la légion romaine compte entre 3000 et 6000 nous n'avons pas le nombre exact concernant les démons qui possédaient cet homme mais imaginez entre 3000 et 6000 il faut que tu sois Jésus il faut que tu sois Dieu il faut que tu sois serviteur de Dieu il faut que tu sois celui à qui Jésus a dit vous ferez aussi des choses que moi je fais et en plus grand nombre pour faire cette opération là et au moment où Jésus veut chasser nous sommes dans la région de Gadara au sud est du lac de Galilée en Israël cette région du bord de la mer était habité par le migrant grec il y avait peu de juifs qui habitaient cette région et qu'est-ce qui prouve que les gens qui habitaient Gadara n'étaient pas juifs tout simplement parce que dans la loi juive personne ne pouvait élever le pousseau le porc et en manger ni en faire l'usage du commerce nous sommes sous la loi au temps de la loi mais voilà que l'économie de cette région de Gadara et autour de cette région vous avez 10 villes ce qu'on appelle la région de la décapole 10 villes où on ne ne levait que de porc alors que les juifs ne levaient pas de porc les juifs ne mangeaient pas de porc selon la loi et donc c'était une région peuplée par des migrants qui s'étaient installés on pouvait trouver quelques juifs dans la région mais ils étaient minoritaires quelqu'un dira mais pourquoi Jésus a permis que les démons rentrent dans le porc environ 2000 et qu'ils vont finir leur course dans la mer mais vous voulez que Jésus les envoie il a la clé de la Bible mais le moment de les envoyer dans la Bible voilà quand vous chassez les démons et ne les envoyez pas dans la Bible vous n'avez ni la compétence ni le pouvoir ni l'autorité d'envoyer les démons dans la Bible envoyez-les dans les lieux arides envoyez-les où vous voulez mais vous ne pouvez pas les envoyer dans la Bible parce que le moment du jugement n'était pas encore arrivé voilà pourquoi Jésus Jésus les enverra dans les pourceaux mais après que cet homme soit délivré libéré de tous ses esprits démoniaques les tombeaux cesse d'être sa demeure cesse d'être sa maison quel est le bien-être de la liberté en passant par la délivrance c'est que lorsque tu es captif tu perds la nature de Dieu tu perds ton identité tu perds ton originalité tu perds ta personnalité humaine en tant qu'humain l'homme créé à l'image de Dieu parce que ta vie est au contrôle des esprits impurs ta vie est au contrôle des démons des satans et lorsque Jésus te fait passer de la captivité à la liberté tu retrouves l'image de Dieu tu retrouves la gloire de Dieu qui s'élève sur toi cet homme voulait suivre Jésus reconnaissant et marqué par l'amour du Seigneur mais le Seigneur lui dit non retourne dans ta maison il a pensé à sa maison retourne dans ta maison parce que longtemps tu n'as pas touché à ta femme longtemps tu n'as pas vu tes enfants va d'abord embrasser ta femme va maintenant vivre la vie du couple la vie du père de famille d'abord ta maison bien aimé il y a des gens qui n'ont pas de vie de famille parce qu'ils sont captifs leur vie est dehors leur vie est dans les restaurants leur vie c'est dans des boîtes de nuit leur vie c'est dans des fêtes mais dans leur famille ils n'ont pas de vie parce qu'ils sont dans la captivité de l'alcool ils sont dans la captivité de la drogue ils sont dans la captivité du mensonge ils sont dans la captivité de la prostituée ils n'ont pas de vie de famille cet homme n'avait pas de vie de famille Jésus dit retourne dans ta maison quand tu deviens libre tu retrouves ton identité tu redeviens l'homme créé à l'image de Dieu quand tu retrouves ta liberté là où il y a la liberté il y a l'esprit de Dieu parce que le Seigneur t'a franchi de la chair et t'a franchi du péché et t'a franchi de la mort et t'a franchi de la loi tu retrouves ta liberté pas une liberté pour faire n'importe quoi mais une liberté pour servir Dieu une liberté pour aimer Dieu une liberté pour vivre sa vraie destinée toute chose change en toi et toute chose devient nouvelle ce soir quel que soit le lien de captivité qui a retardé ta vie il y a des personnes qui sont captives de la maladie oui la maladie peut être une captivité vivre avec une maladie à vie c'est une sorte de captivité ton corps est au contrôle de la maladie mais laisse moi te dire que cette maladie se prostère devant Jésus ce soir et tu recevras la guérison ce soir ta vie tu te lèves le matin tu prends trois comprimés à midi tu prends trois comprimés le soir tu prends trois comprimés tu prends neuf comprimés par jour ton corps est devenu une pharmacie un magasin de stock de médicaments mais ce soir cela change cela s'arrête parce qu'il y a un homme qui te sort de la captivité de la maladie pour te donner la guérison une fois pour toutes il y a des gens qui sont captifs des malédictions à cause des liens des malédictions ils sont captifs la malédiction se manifeste sous diverses formes elle peut se manifester dans des dettes infinies des dettes qui ne finissent pas tu travailles tu règles une dette une autre dette s'ajoute tu vas prêter l'argent pour régler une autre une autre va s'ajouter toute ta vie ta vie est liée à la captivité de la pauvreté pour que tu n'avances pas pour que tu ne prospères pas oui il y a une captivité de la pauvreté mais la bible dit que jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir voilà pourquoi la captivité financière doit s'arrêter ce soir les dettes doivent être annulées ce soir au nom d'eux certains sont dans la captivité de la pensée ta vie est au contrôle d'autres personnes c'est une forme de captivité tu connais des personnes qui influencent ta vie tu connais les personnes qui réfléchissent à ta place tu connais les personnes qui décident à ta place et peut-être tes parents ton père ta mère une tante et peut-être des amis parce qu'il y a un envoûtement dans la sorcellerie dans la magie qui peut prendre le contrôle laisse-moi te dire que tout esprit de contrôle c'est un esprit de sorcellerie Dieu ne nous a pas amené à dominer sur les autres Dieu ne nous a pas amené à sujet sur les autres mais Dieu nous a franchis afin que nous soyons des êtres libres à certaines personnes tu ne peux jamais dire non tout ce qu'elle te demande de faire tu le fais c'est une forme de captivité il contrôle tes pensées il contrôle tes décisions il contrôle tes positions c'est une forme de captivité voilà pourquoi dans les églises il y a des gens qui ont amené la manifestation de la sorcellerie qui contrôlent certaines personnes qui influencent certaines personnes et quand ces personnes là quittent l'église ils partent avec 7 personnes 10 personnes 15 personnes parce que ce sont ces captifs ce sont ces prisonniers et c'est la manifestation de la sorcellerie il faut que chaque membre dans une église soit libre libre parce que Christ t'a affranchi de l'influence tu es dans l'église pour Christ tu n'es pas dans l'église pour les bichops tu n'es pas dans l'église pour les pasteurs tu n'es pas dans l'église pour qui que ce soit tu es dans l'église pour Christ les bichops passera le pasteur passera l'évêque passera mais l'église de Dieu ne passera jamais ne sois pas captif de qui que ce soit celui qui t'a annoncé l'évangile n'est pas ton propriétaire il n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour t'annoncer l'évangile celui qui t'a amené dans l'église n'est pas ton propriétaire il n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour t'amener dans l'église c'est la captivité de la pensée lorsque les gens sont faits prisonniers au niveau de leur pensée ils écoutent toutes sortes de mensonges tu crois à tout ce qu'on te raconte tu ne peux même pas vérifier tu ne peux même pas douter et tu crois tout simplement parce que tes pensées sont au contrôle de l'autre ce sont les œuvres de ténèbres l'église doit dénoncer les œuvres de ténèbres si quelqu'un demande un enfant de Dieu partout dans les églises je parle de l'église Côte de Christ partout dans les églises je sais que certains d'entre nous ne sont pas des jubilés ils sont venus du dehors je vous salue dans le nom de Jésus faites passer ces messages dans vos églises si quelqu'un vous demande de quitter votre église parce que lui quitte c'est un sorcier parce que c'est pas lui qui a payé le prix pour votre âme c'est Jésus qui a payé le prix pour votre âme c'est pas un pasteur qui a payé le prix pour votre âme mais c'est Jésus qui a payé le prix pour votre âme je reçois beaucoup des fidèles d'autres églises qui viennent pour des délivrances ici mais qui rentrent dans les églises en aucun cas je leur demande de rester ici Alléluia parce qu'ils ont leur pasteur ils ont leur berger ils ont leur papa un jour je vis une soeur un mercredi et c'était l'année dernière elle vint pour me dire ça me plaît ici je dis pourquoi ça te plaît ici ah non moi je vais rester ici moi je dis et ton église oh non ça me plaît ici Alléluia je lui dis il faut que tu retournes dans ton église je n'ai pas de place pour toi ici Alléluia je n'ai pas de place pour toi ici j'ai appelé son pasteur je lui dis mais ta fille est ici mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas je lui dis mais ça lui plaît ici mais je la renvoie chez toi Alléluia le jour de son mariage elle ne s'est pas mariée ici elle s'est mariée dans son église j'étais content de voir qu'elle avait obéi à la parole de Dieu qu'elle est retournée dans son église il y a des frères et des sœurs qui deviennent des gourous dans des églises c'est de la captivité ils dominent sur des petits groupes et ils deviennent des leaders d'opinion occulte l'esprit de contrôle je ne cesse de le dire merci pas c'est resté d'être là j'en sais les combats spirituels je ne cesse de dire l'esprit de contrôle c'est un esprit de sorcellerie personne ne peut te contrôler seul Dieu Dieu nous a créé libre regardez le peuple contrôlé regardez le peuple colonisé dans le monde comment ils ont du retard pour le développement regardez les nations qui sont sous le contrôle d'autres nations combien ils sont pauvres et toi tu es devenu comme ça pauvre d'esprit parce que tu n'as plus de pensée le mensonge est devenu pour toi la vérité mais c'est grave c'est grave le mensonge la honte est devenue pour toi l'honneur bien aimé sors de groupes dans les quartiers à ton travail dans l'église partout où tu vas où il y a un groupe et quelqu'un qui essaie de contrôler je ne parle pas du contrôle du travail parce que chacun son travail à un chef à un manager à qui il doit des comptes ça c'est normal mais partout où il y a une zone d'influence partout où il y a des leaders d'influence qui s'improvisent si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire deviens ton ennemi il ne te cause pas méfie-toi c'est la sorcellerie dis je suis libre dis je sors dis je sors je sors au nom de Jésus on contrôle même ton argent on provoque des situations tu es dans la captivité tu es dans la servitude on crée même des maladies pour que tu envoies l'argent les gens meurent pour que tu acceptes de cerquer ce soir tu refuses ce soir ton argent c'est pour construire des maisons c'est pas pour construire des tombeaux les gens construisent des tombeaux comme des maisons maintenant c'est des mousolées avec des cadenas eh oui même si vous ne fermez pas qui viendra les prendre qui peut aller prendre à mort la nuit je vis dans des cimetières des mousolées avec cadenas fermé alléluia alléluia construisons les maisons pour les vivants et non pour les morts les vivants ont besoin des maisons pour habiter les morts n'ont pas besoin des maisons vous pouvez les jeter dans la mer dans la boue où vous les mettez ils sont dans les repos de Dieu bien aimé cet homme libre est retourné dans sa maison il y a une vie que tu n'as pas encore menée aujourd'hui à cause de la captivité mais ce soir je sais une chose que la liberté glorieuse t'accompagne là où il y a la liberté il y a l'esprit de Dieu et là où il y a l'esprit de Dieu il y a la gloire de Dieu et nous voulons prier Dieu veut que les chaînes tombent et soient brisées car Jésus est venu programmer la libération la délivrance elle a été programmée décrétée par Dieu nous voulons nous lever dans sa présence par moment tu n'as plus le contrôle de ta vie tu es malmenée à gauche à droite tu es indécis ton âme est divisée tu ne sais pas prendre une décision tu ne sais pas réfléchir et prendre une position tu es sous l'influence alors une forte influence d'une personne il ne tient personne c'est la captivité du raisonnement la captivité de la pensée la Bible dit que nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu le but du diable c'est de faire de toi un captif un homme dépourvu de tout dépouillé de ton lorsque le fils t'a franchi tu retrouves ton identité originale tu as été créé à l'image de Dieu et la gloire de Dieu brille sur toi tu deviens une nouvelle personne ce soir la captivité de la maladie est derrière toi si tu es malade en ce lieu et que le médicament se devenit ta nourriture de tous les jours tu en prends tellement tu en prends tellement parce qu'on t'a dit que tu prendras ça à vie non Jésus te guérit une fois pour toutes à la croix de Golgotha il a dit tout est accompli si tu es dans cette salle tu prends beaucoup de médicaments viens devant parce que le Seigneur a changé ta situation tu prends beaucoup de médicaments et viens devant ton corps n'est pas un entrepôt de médicaments ton corps est en pleine sans t'esprit là où il y a la liberté il y a l'esprit de Dieu il guérit les malades tu prends les médicaments viens devant j'ai une forte pensée pour les malades ce soir une forte pensée pour les malades ce soir j'ai commencé ce culte par un témoignage de guérison et ce n'est même pas la guérison c'est la résurrection le Seigneur agit il guérit toute maladie inquirable soit-elle n'aie pas honte viens 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 finis à l'église de jubilat Val d'Europe une femme a témoigné de la guérison toute sa vie depuis plus de 12 ans elle prenait les médicaments tous les jours elle n'en prend plus 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 ce n'est pas des paroles à l'air ce n'est pas mettre quelqu'un contre l'hôpital ce n'est pas mettre quelqu'un contre le médecin Dieu n'est pas contre l'hôpital mais la médecine de Dieu n'est pas celle-là l'éternel guérit toute maladie c'est une soirée spéciale guérison parce que la maladie c'est une captivité c'est une forme de captivité bien-aimée dans le Seigneur j'ai une foi forte et que chacun d'entre vous va recevoir la guérison divine de la part du Seigneur ce soir au premier rangé tous ceux qui sont malades avancez avancez un peu maintenant tout ce qui lutte la nuit avec les esprits pour chasser par des serpents par des bêtes féroces qui luttent qui lutte la nuit des fois tu donnes de coups au mur tu sursautes ou ta femme te dit que tu sursautes ou ton mari te dit que tu sursautes tu rêves de mort tu rêves de serpents quand tu dors tu te retrouves dans des restaurants nocturnes on te fait manger on te fait voyager contre ta volonté tu as prié rien n'a changé si tu as des nuits douloureuses difficiles des nuits de combat ce soir la captivité est terminée tu passeras de la captivité à la liberté tu seras libre si tu es dans telle situation de mauvais rêves des rêves suyés des esprits des maris de nuit des esprits des femmes de nuit tu ne te laisses jamais tranquille la nuit tu viens devant deuxième rangée le Seigneur t'appelle ne regarde pas ce qui est à tes côtés deuxième rangée tu dois sortir de la captivité deuxième rangée tu dois sortir de la captivité nocturne être libre tu rêves de mort tu rêves des ancêtres tu dois sortir de la captivité il y a des mariages qui sont liés à cause de la captivité il y a des filles de célibat parce que l'esprit de mari de nuit t'a retenu dans la captivité parce que l'esprit de femme de nuit t'a retenu dans la captivité tu peux avancer aussi à tous ceux qui sont malades maintenant la parole de Dieu déclare que par ce maître surçu par ce maître sûr nous sommes guéris il ordonne vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris et dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ayez la foi pendant que je parle que le Seigneur est en train de vous guérir le Seigneur est en train de vous délivrer de toute captivité captivité de la maladie de la dépression quelle que soit sa nature quel que soit son nom le Seigneur Sous-titrage Sous-titrage